Vous croyez où là ? On a la télé ici, ok ? Jamais ! On diffusera vos sketchs à la télévision française. C'est bien compris ? Jamais ! C'est une soirée complète Golden Moustache sur W9, composée de... Sketch inédit et de sketchs déjà diffusés pour ceux qui suivent Golden Moustache sur YouTube. Et c'est un régal. Et le tout accompagné d'inter-sketchs de plateau de lancement qui sont aussi des mini-sketchs mis en scène avec Simon Restier. Je joue un commissaire de police qui est garant du bon humour à la télévision française et qui a très très peur de la bande de Golden Moustache. Donc il les arrête pour qu'ils sassent leur activité pour faire une barrière entre le web et la télé. et ils interrogent un à un pour essayer de leur faire comprendre des trucs. L'interrogatoire, c'est une forme vraiment très cool. C'est parce qu'il y a beaucoup de tensions. C'est un endroit où c'est grave en général ce qui se passe. Et du coup, ils doivent mettre de l'humour là-dedans, c'est en décalage. Il faut faire quoi au juste pour prétendre faire de l'humour à la télé ? Être drôle ! C'est vraiment mon objectif ? C'est vraiment mon objectif ? C'est vraiment mon objectif ? Non, c'est objectif. Non, c'est subjectif. Non, c'est objectif. W9 a su rester assez cool pour comprendre qu'il fallait nous laisser cette liberté de ton, qu'on ne pouvait pas faire sans en fait. C'est que nous, on a grandi avec cette liberté de ton là. On ne peut pas nous enfermer dans une cage. Internet, c'est trop libre, c'est trop, on fait ce qu'on veut. Donc du coup, nous, on a essayé de comprendre aussi leurs problématiques, etc. Donc on a fait des petits pas avéreux. Mais globalement, on continue de faire ce qui nous fait rire. Et il y a des sketchs, c'est juste incroyable que ça passe à la télé, même dans le premier sketch show. Je crois qu'il y avait Défense Personnelle d'Adrien Meniel dans le premier sketch show. Mais c'est juste improbable que ça passe à la télévision, ce truc-là. Moi, je suis trop content qu'ils nous suivent sur ce truc-là. Ça manque de modernité et de trucs un peu pour les jeunes, vraiment, à la télé. C'est un humour particulier, c'est toujours la même chose. Il faudrait mettre une pointe d'absurde. On pense des clips un peu fous. Des conneries comme ça, ça ferait du bien un peu. C'est qui, ceux-là ? Membre du gang de Golden Moustache. Forme d'humour qu'on n'aime pas trop, nous, c'est des trucs qui sont offensants. Mais vraiment, c'est-à-dire par exemple des caméras cachées dans le but d'aller embrasser des jeunes femmes qui n'ont rien demandé. Ou de leur trancher le cul. Ou de faire des trucs volontairement très gentils, genre aller donner de la nourriture au SDF juste pour dire, regardez, c'est moi qui donne de la nourriture, c'est moi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien de la merde. Moi, j'aime pas trop que ça peut faire du mal aux gens. Moi, je suis un peu un bisounours, mais j'aime bien me moquer. Mais je préfère l'autodérision. Je préfère qu'on ride nous-mêmes, que nous, on s'amuse entre nous. Et que ça puisse faire mal aux gens, moi, je trouve que c'est pas nécessaire. On peut faire plein de blagues qui font pas de mal aux gens et s'amuser un peu. Le problème, c'est qu'ils font que des blagues vulgaires chez Godelan Moustache. Je peux pas le dire. En fait, le principe de Godelan Moustache, c'est qu'il y a des mecs qui pètent. Tout le temps. Et des mecs qui rotent. ... 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